Salut les amis, vous vous souvenez, j'ai déjà fait deux vidéos McDo avec mes petits enfants, bon ils ont grandi depuis, je les ai envoyés acheter tout ce qu'ils pouvaient acheter au McDo juste pour voir, on refait une vidéo pour comprendre le McDo et puis en plus pour leur apprendre un maximum de choses. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour les patates. A vous les garçons ! Masterclass, menu personnalisé, suivi diététique individualisé, rendez-vous sur le site doctor.jeanmichelcohen.fr Bon les amis, c'était la déchirade, donc ils avaient le droit de tout prendre pour voir et pour comprendre, donc je vais leur poser des questions, d'abord je vous pose la question à tous les deux, pourquoi tu vas au McDo, c'est-à-dire pourquoi tu aimes aller au McDo ? Parce qu'on aime bien ce qu'il y a, par exemple là il y a des nuggets, mais on aime bien les trucs comme ça, avec les frites, on adore. Quand on vous dit que c'est pas bon pour la santé, tu crois que c'est vrai ou tu crois que c'est pipo ? Bah quand ça vient des autres, j'ai du mal à y croire, mais quand ça vient de toi, bon. Combien de fois vous y allez par mois ? Bah parfois zéro, parfois une, ouais. Parfois une fois. Le menu idéal pour toi chez McDo, c'est quoi ? Frites et nuggets. Je vous montre un peu des sandwiches, les différences ? Ok. Alors d'abord je précise pour tout le monde, si vous ne saviez pas, le produit le plus vendu chez McDo, c'est quoi ? Je pense le Big Mac. Et toi ? Moi aussi. Erreur, le produit le plus vendu chez McDo, ce sont les frites. C'est la première des choses qui est vendue chez McDo. C'est une affaire de goût, le McChicken, c'est quoi ? Alors quand on regarde le produit, il est assez copieux, il est assez lourd. Il y a du poulet, du pain, de la salade et de la sauce. Bon, on voit la sauce, mais la salade ? Pas trop. Pas trop, on est d'accord. 439 calories, le problème du produit, lipides 10 grammes. Bon, ça va, lipides 10 grammes. Glucides 24 grammes, les glucides c'est les sucres lents, c'est le pain. Et les protéines c'est 11 grammes. Et vous voyez, ils ont mis 11 grammes de protéines parce que, en fait, un produit, c'est ce que j'explique souvent aux gens, c'est en fait, c'est le rapport protéines sur lipides qui est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait plus de protéines que pour lipides. Le seul problème, c'est que ce n'est pas très rassasiant parce que ce n'est pas très lourd. On va regarder les valeurs nutritionnelles. Donc la différence, il y a un peu collant le cheddar, ça veut dire, bon, ils sont un peu froids. Mais là, on a des légumes, on a ? Des cornichons. D'accord. Est-ce que c'est important de manger des légumes ? Oui, toujours. 5 fruits et légumes par jour. Quoi ? 5 fruits et légumes par jour. Ok. Vous en mangez suffisamment ? Je pense que oui. Vous pensez qu'il y a assez de légumes là-dedans ? Non. En termes de poids, le produit, il fait 180 grammes. Il est un peu plus gras, ce produit, mais il est un peu plus complet que celui qu'on a ouvert en premier, le McChicken, alors que le poulet, normalement, c'est censé être un produit maigre et riche en protéines. Donc c'est mieux le double cheese. À la limite, oui, c'est un peu mieux le double cheese au niveau satiété, rassasiement, etc. Le Big Tasty, il fait son poids. Je te laisse l'ouvrir. De la salade, beaucoup de sauce et des tomates. Combien de tomates ? Et un steak. Deux, trois tranchées. Et ? Un steak. Oui, il y a un steak. Il fait 234 calories pour 100 grammes et sa valeur calorique, c'est 6... Waouh ! 840 calories. Ça vous semble beaucoup ou non ? Oui, c'est beaucoup. 840 calories, c'est énorme. 800 calories, c'est presque l'équivalent d'un repas. La composition lipide, 14 grammes. C'est assez curieux. Pas si riche que ça en lipides par rapport aux autres. Tout à l'heure, on était à 15 grammes. Là, on est à 14 grammes. Mais dans le produit total, on est à 50 grammes. C'est quand même 50 grammes de lipides. Vous savez que la ration, normalement, idéale de lipides par jour pour un homme, c'est 80 grammes. Là, on est déjà à 50 grammes dans ce produit. En glucides, on a 50 grammes. Bon, OK. Et en protéines, on a 46 grammes. Donc, c'est un produit qui est moins riche en protéines et plus riche en graisses. Donc, très riche, moins bon que les autres. Il vous fait envie ? Avant, oui, plus maintenant. Alors, vas-y, dis-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, du bacon. Ouais, OK. D'où le nom. Je donne la valeur calorique, 485 calories. Donc là, on s'approche du niveau d'un repas. On est au niveau d'un repas, mais normalement, il faudrait le compléter. Alors, on regarde, en lipides, on a 24 grammes. Lipides, c'est les graisses. En protéines, on a 30 grammes. Et en glucides, 37 grammes. Donc, il fait 485 calories. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, votre appréciation ? Ça, ça fait partie des produits phares de chez McDo. C'est après le Big Mac, dans les sandwiches. C'est le sandwich qui cartonne. C'est sur beaucoup de salades, pour le coup. Ah ouais ? Ouais. Enfin, plus que les autres, en tout cas. D'accord. Une tranche de tomate, du fromage, un steak et de la sauce. Ça ne te fait toujours pas envie ? Si. Si, un peu plus ? Un peu plus. 31 grammes de lipides et en protéines, on est à 29 grammes. Donc, vous avez compris ? Ça veut dire quoi ? Là, pour le coup, il y a plus de lipides que de protéines. Donc, c'est moins bien. Tu es d'accord ? Oui. Bon diagnostic. Ok, glucides, on s'en fiche, parce que le pain, c'est le pain. Le produit fait 534 calories. Assez comparable au précédent, finalement. On garde le Big Mac pour la fin ? Allez, ouais. Je te donne les valeurs caloriques. 26 grammes de lipides et 31 grammes de protéines. Donc, c'est l'inverse du Royal Deluxe. Donc, mieux, moins bien ? Ben, mieux. Mieux ? Alors, moi, je ne connais pas le CBO. Moi non plus. C'est le Chicken Bacon Onion. Ah, d'accord. Donc, c'est du poulet. Valeurs caloriques ? C'est 153. Bien ou pas bien ? Pas bien. Pas bien. Pas bien ? D'accord. Donc, moyen produit, quoi ? Ouais. Et pourtant, c'est un produit qui est largement consommé. Qu'est-ce que vous pensez du bacon ? Utile ou pas utile dans les sandwiches ? Ben, c'est un jus de la graisse, non ? Ouais, exactement. Ok. C'est un héritage américain, ça. Le burger le plus vendu, absolument. Alors, on regarde. Noam, protéines ? 27. Lipides ? 25. Valeurs caloriques ? 104. Pas mal, celui-là. D'accord ? Les sandwiches, ils sont calibrés à peu près tous vers les 180 grammes, finalement. Mais en fait, c'est le produit qui sort le mieux. De tous les produits, en fait, c'est le produit qui sort le mieux. Alors, petit commentaire. Les gens hurlent l'après-McDo en permanence. 1515 restaurants au McDo en France. La plupart des gens y vont. Moi, je veux bien qu'on dise que c'est pourri. Il faut vous poser la question, c'est pourri, pourquoi vous y allez ? Moi, je trouve que mes petits-fils, en y allant entre zéro et une fois par mois, ils illustrent ce que je n'arrête pas de dire. C'est qu'une bonne alimentation, c'est une alimentation qui n'interdit rien, mais où on contrôle les choses. Ah non, arrête de les manger, on va les poser. Alors, on regarde la composition. La boîte de vin, elle fait combien de calories ? 872. Combien de lipides ? 45. Combien de protéines ? 51. Et je donne la valeur des glucides pour une fois, 65 grammes. Les glucides, c'est en fait, c'est ce qu'on retrouve dans le pain des McDo, mais là, c'est la panure. Ça, c'est la panure, oui. Donc, qu'est-ce que tu penses du produit ? 51 grammes, 45 grammes, 872 calories ? Je dirais qu'il y a beaucoup de calories, mais la boîte de vin, c'est plus un produit à partager qu'à prendre pour soi-même. Donc, je dirais que c'est plutôt correct. Tu es d'accord pour partager avec lui ? Non. Effectivement, le produit, il a un bon rapport protéines sur lipides. Il est quand même très musclé quand on en prend 20. Ça veut dire que ça fait quand même 20, grosso modo, 45 calories chaque nuggets. Et que c'est un produit qui est assez comparable finalement aux autres. On a à peu près presque autant de lipides pour 100 grammes de glucides et de protéines. Donc, voilà. Mais apparemment, ça séduit des enfants. On attaque les frites parce qu'il y a une rumeur comme quoi sur les frites, en fait, les valeurs ne seraient pas bonnes. La petite frite, 63 grammes. La moyenne frite ? Elle est 107. Ok, on retient, hein, 63, 107. Moi, je retiens 63. 107. Et la grande, 152. Alors, nous, on va regarder. Donc, ça ne fait pas le compte. Il nous en manque dans la petite frite. Les gars de chez McDo, il nous en manque. On n'est pas loin. Ok, donc, il n'y a pas de triche derrière tout ça. Donc, grosso modo, ils ne truandent pas. Ça veut dire, ils vous donnent les frites, mais il y a un peu d'approximation au moment de se servir. Mais c'est normal parce qu'ils ne mettent pas tout le temps la même quantité. Ouais, tu as raison. Par contre, dans cette vidéo, on n'a jamais regardé la qualité des ingrédients. Et là, franchement, la couleur du poulet, elle ne m'inspire pas beaucoup. McDo dit qu'ils utilisent des filets de poulet, tout ça, que c'est bien. Mais la couleur, il me faudrait une explication, je demanderais. On a décidé de faire une vidéo complète, donc je voulais regarder également les sauces. Alors, d'habitude, la sauce qui m'agace le plus, c'est la sauce pommes frites. Parce que je trouve que ce n'est pas normal de mettre de la mayonnaise avec des pommes frites. Donc, on a cherché avec Noam. 27 calories. Ce n'est pas tellement, en fait. Et combien de graisse ? 2,2. Ok, je suis très surpris. À condition de se limiter à un petit sachet, ce n'est pas une blinde. La sauce à la moutarde, vas-y, No. 59 calories. Donc, ce n'est pas si innocent que ça. En Grèce, il y avait 3,5 grammes. Bon, on s'en fout un peu. La moutarde, je crois que c'est la plus calorique de toutes mes sauces. Oui, et la barbecque ? 48 calories, si je ne me trompe pas. D'accord, bien joué. C'est la même quantité avec la moutarde. Par contre, tu as vu ? 0,3 grammes de... Elle n'est pas grasse, la sauce barbecque, alors que la sauce moutarde a été grasse. Donc, vous avez vu ? C'est assez surprenant. La sauce pommes frites, elle n'est pas si blindée que ça. Mais bon, les frites, à elle, toutes seules, c'était costaud. Ok, le fruit, je pense que c'est un justificatif chez McDo, parce que franchement, 80 grammes d'ananas et 80 grammes de pommes, je rappelle qu'un fruit moyen, c'est 150 grammes. Les valeurs nutritionnelles, elles sont très dépendantes du poids. Et plus les produits sont enrichis, plus ils sont gras. Mais grosso modo, on retrouve, que ce soit les nuggets ou les sandwiches, on a à peu près, on tourne toujours autour des mêmes valeurs, sauf certains produits très costauds. On a vu le deuxième sujet, c'est qu'en fait, ce qui pose le problème, c'est surtout les associations. C'est le Big Mac, on a trouvé tous que c'était plutôt un produit correct. Mais bon, il y a des produits qui sont à… Le Big Tasty. Le Big Tasty, donc il a raison, beaucoup trop riches. D'autres produits qui ne le sont pas assez. Et surtout, l'harmonie des aliments, elle n'est pas bonne. Ce qui est raisonnable de faire, c'est d'y aller une fois de temps en temps, encore une fois, comme d'habitude, la bonne alimentation, elle n'interdit rien. Y aller une fois de temps en temps, essayer d'associer les produits à peu près correctement, si c'est possible, et ne pas se fier aux fruits qui sont vendus là-bas, mais prendre autre chose. Les salades, j'en parle même pas, personne n'en prend juste. Enfin, très peu de gens en prennent chez McDo. Voilà ce que je voulais voir avec mes petits-enfants ici, qui sont incarnants de la génération actuelle. C'est pour ça que cette vidéo est intéressante à montrer aux enfants, pour leur apprendre. Si vous avez aimé la vidéo, surtout avec mes petits-fils, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, bien sûr, vous me faites des commentaires, vous me faites des suggestions de vidéos, et moi, je vous dis à bientôt, les amis ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501